Sur quel fondement vous... Le bon, monsieur le Président. Oui, ben vous allez le démontrer avant de l'évoquer. Non, je ferai bien comme je l'entends. Ben non, parce que quand on fait rappel au règlement, le fondement droit... Monsieur le Président... Ici, ce n'est pas un meeting, c'est l'Assemblée Nationale. Je vais donc répondre au Président... L'article 100. Mise en cause personnelle, article 100. Président, je vous invite à une certaine retenue. Mais écoutez, monsieur, monsieur le Président Mélenchon, au bout de deux minutes de temps de parole, ça me paraît un peu exagéré. Vous devriez vous calmer. Oh, ne vous inquiétez pas, je suis très calme. Oui, ben, ce n'est pas l'impression que tu donnes. Attendez, attendez, qu'est-ce qu'il y a ? Madame Autain, allez-y. Madame Autain, vous avez la parole. Normalement, nous avons le droit de discuter sur les amendements. C'est pourquoi nous levions la main. C'est donc voilà l'arrêt qui a été adopté hier. Absolument. Nous demandons une conférence des présidents parce que nous constatons que la règle... Ceux-ci ne portent pas sur le débat des amendements, madame. Nous estimons... J'ai droit à deux minutes de parole. Et je remarque que le chronomètre n'est pas en fonction et que le temps est en train de passer. Je vous demande de demander le silence pour que je puisse m'exprimer sur ce que j'ai à dire. Monsieur le Président, et le chrono. Il y a des députés de trois partis et des sénateurs de trois partis politiques, des insoumis, des communistes et des écologistes qui ont piétiné dans une parodie de lynchage la marionnette du Président de la République devant l'Assemblée nationale avec une écharpe tricolore. Je crois, Madame la Présidente, que toutes les limites ont été franchies. J'ai tweeté, j'ai le droit de tweeter parce que c'était sur l'air de... à cause des garçons et j'ai coté, oui, à cause des petites connes parce que c'est bien le minimum qu'on puisse, qu'on puisse... Monsieur le député. Mais c'est marrant, c'est marrant. C'est scandaleux ce que vous faites. C'est scandaleux, vous attisez la haine. Je suis très gêné que depuis quelques jours, les provocations se multiplient et je suis même prêt à entendre que la majorité peut y prendre sa part. Mais en aucun cas, je peux accepter les cris d'orfraie, les contestations venues de la gauche et de la droite à l'instant, de l'hémicycle, pour expliquer que ce serait la majorité qui amènerait, qu'ai-je entendu, du mépris et de la morgue. Pas un instant, je n'ai entendu de la morgue dans la bouche du rapporteur. Je l'ai entendu répondre sur le fond. Ça fait trois semaines qu'il répond sur le fond. Ça fait trois semaines que vous essayez d'échapper au débat, que nous, nous voulons dire ce que vous voulons apporter aux Français. Vous voulez réduire au silence. C'est ça que vous venez de dire. Vous voulez le réduire au silence. Nous ne serons pas réduits au silence. Nous sommes ici par la volonté des électeurs. Le loup est sorti du bois. Vous l'avez vu, cette publicité d'AXA, qui présente votre réforme. Avec la création d'une retraite à points, je cite le groupe financier, la baisse programmée des pensions retraites. Pour combler cette baisse, AXA offre, bien sûr, de codiser un plan épargne-retraite. La voilà la vérité. Vous avez, mes chers collègues, déposé 40 000 amendements. Maintenant, vous déposez 40 000 sous-amendements par amendement. Quand vous faites le calcul, simplement en prenant deux minutes le temps d'exposer, c'est 20 ans de notre Parlement, matin, midi et soir. 20 ans. Qui ne respecte pas le Parlement ? Qui ne respecte pas les parlementaires ? Qui ne respecte pas l'opposition ? Qui veut paralyser nos institutions ? C'est vous ! Je vais donc passer aux explications, s'il vous plaît. Mais ne soyez pas aussi agités. Monsieur le Président, vous venez d'inventer le 49.3 du Président de l'Assemblée nationale. Avant le 49.3 gouvernemental, vous faites preuve, depuis le début de la séance, d'un autoritarisme qui n'a jamais eu lieu dans cette instance, d'actes unilatéraux qui s'assoient sur la conférence des présidents, de droits constitutionnels réinventés, réexpliqués, d'une jurisprudence extrapolée. Vous allez nous trouver sur votre route à chaque fois que vous allez flinguer ce qu'il fait, l'État qui protège, l'État qui prend soin. Et on va vous emmerder sur le fond, comme sur la forme, sur tous ces sujets-là. Maurice Thorez disait qu'il vaut mieux s'unir pour obtenir le bonheur sur la Terre que se disputer sur l'existence d'un paradis dans le ciel. Eh bien, je vais vous dire, je vais vous dire comment je comprends, moi, cette citation. C'est très simple. Pour moi, la gauche qui ne fait rien, elle ne sert à rien. La gauche qui s'oppose à tout, elle ne sert à rien du tout. S'il vous plaît. Chers collègues, oui, vous avez sûrement raison, ce système n'est pas parfaitement, parfaitement universel. Mais quand je compare, mais quand je compare, quand je compare, quand je compare à des modes de calcul, quand je compare à des modes de calcul, ou à... Chut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada